Voilà, je suis très curieux de voir ce combat. Je continue quand même à penser que Bunz va gagner. All right. Et comment va-t-il gagner surtout ? Je pense que Bunz va faire des corrections sur son sol et sa manière de faire le sol. Beaucoup de personnes le lui ont dit. Dont toi ? Moi, je lui ai dit. Je lui ai dit vraiment, je suis persuadé que tu remets le sol, pas le sol de l'ADCC où tu bloques le jeu et tu veux gagner au point. Tu remets un sol hyper agressif. Tu crées un problème au lutteur. Si tu ne poses pas de problème au lutteur, du coup, tu deviens comme tous ces straquels qui sont collés sur le cul. Puisqu'on sait que naturellement, un grappleur n'est pas un. Un grappleur est moins bon lutteur parce qu'il n'a pas à défendre la lutte. Il t'absorbe. Il veut que tu ailles au sol avec lui. Donc, du coup, son niveau de lutte ne monte pas tant que ça. Et aujourd'hui, ce que, par contre, tu devrais faire, c'est de mettre vraiment les gens qui veulent t'amener au sol, les mettre en danger. Et donc, je pense qu'il y a eu ces corrections-là sur sa lutte. Il a une boxe beaucoup plus posée. Et là, j'ai suivi son interview face à Luc Thomas et Bissi. Et j'ai beaucoup aimé sa prise de conscience de ce qui lui est arrivé face à Ousmane Kamaroub. Son analyse de ça était très objectif et très clair, ce qu'il racontait en disant, je sais où j'ai fauté. Je sais ce qui s'est passé. J'ai mis beaucoup d'émotions. Il y a des mots que Ousmane m'a dit qui m'ont touché profondément. Je suis arrivé avec cette rage. Et je le sentais que quand je l'ai touché sur le premier coup, le reste de mes frappes était dirigé par une certaine rage. Il n'était pas contrôlé ce que je faisais. Je me suis senti me fatigué de rage tout seul. Ces mots-là venus d'un jeune comme lui, c'est beaucoup de maturité. Et je pense que c'est Shimaev qui pourrait se retrouver à la place de Bonne ce week-end. Ok, ok, ok.